bonjour à tous ici louis deltour pour un vrai jeu de match pour un petit draft retombe tour l'avnica en ce moment dans le format j'aime bien prendre la meilleure carte dans le premier pack parce que c'est très difficile de ne pas jouer ce qu'on vous passe en fait c'est à dire que le first pick est assez peu d'informations sur le reste du draft c'est juste un pick un peu au hasard vu qu'on est quasiment obligé de se maintenir aux couleurs des guildes du coup on va jouer le first pick que si on nous passe des cartes qui correspondent à ces couleurs là donc dans ce cas là je vais plutôt prendre Skymark Rock Skymark Rock qui je pense est la meilleure du lot on peut aller au dessus des trois rings où il y aura que d'autres Dreadbor, Unheating Fire, Staboon c'est aussi le centre healer aussi je pense et même si j'aime un peu moins les couleurs que celle de Dreadbor, Staboon et Centaur en plus parce que ces trois cartes c'est une carte blanche c'est toujours mieux ça laisse toujours plus ouvert enfin ça laisse toujours des meilleures options sur le signal alors donc là on a deux options ça va prendre Launch Party qui n'est pas une carte démentielle soit prendre Keeling Apparition pour continuer dans le plan scrimer Mark Rock je vais prendre Launch Party je pense qui est quand même un pôle meilleur qu'Apparition même si c'est important d'avoir des drops à deux je pense que la carte c'est finalement assez meilleure pour qu'on puisse se permettre de prendre ça pour l'instant même si on passe une petite flopée de carte Raid Doss au passage de toute façon sur le premier pas que c'est nous qui dictons les signaux alors là on a Grand House Chainwalker, un Staticaster, un Anxion d'Innexion et un Pegas je pense que la meilleure carte c'est la Chainwalker puis ça correspond avec Launch Party bon c'est un peu dommage qu'on a pris une carte bleu blanc Force Peak du coup on va faire avec et effectivement il n'y a rien pour nous donc il va falloir se remettre vers du bleu sûrement un peu de Naya aussi qui passait enfin de Celestinia qui passait, de Centaur Herald donc là en l'occurrence je pense qu'il faut prendre Renewing c'est un pôle meilleur que Vassel Soul de 2 c'est pas extraordinaire dans le format et même si c'est un Drop à 4 on a aussi beaucoup de Drop à 3 en bleu blanc donc plutôt prendre ça et puis on peut toujours jouer le bleu rouge aussi là je vais prendre une injonction d'Innexion j'aime pas trop les Kirin dans ce format c'est un peu lent surtout la XZ qui est quand même un body très mauvais la seule qui va le coup à peu près c'est la Raid Doss c'est pas non plus génial je vais prendre du bleu alors on va prendre la 2 2 pour 2 je suis dans l'optique de jouer bleu blanc j'ai une locker attend c'est un peu perdu dans notre pique ça sera important de soigner la curve dans ce format on prend le drop à 2 assez tôt ça fait plutôt bien bon je regrette un peu ce launch party du coup mais on fait avec en général le premier pack sert surtout à donner une un cadre général à notre deck et après on récupère les bonnes cartes sur le pack 2 et 3 une fois que les signaux sont clairement donnés alors bon il était définitivement plus ouverts que bleu blanc donc on va prendre Teleportal qui est une excellente carte qui fait vraiment bien son boulot beaucoup mieux que les autres du coup on va passer aussi bon on va prendre il y a de mon temps c'est pas très excitant mais Antoine et Gendry commence pendant le coup là on prend des séances backlash je crains qu'on ne soit pas sûr de quelle couleur jouer ce qui est très problématique donc là à ce stade on peut très bien se rendre bleu blanc comme bleu rouge je pense qu'on a des cartes un poil meilleur en bleu blanc ça c'est très splashable Teleportal même sans ce bâclage c'est quand même pas formidable on va voir mon signal était un peu confus sur ce premier pack c'est pas trop quoi en penser alors les autres joueurs on leur disait c'était pas sur le pick et allo je pense que deux cartes médiocres 2-2-1 une pour 2 une pour 3-1-35 qui coûte 2 qui est dans la couleur qu'on est sûr de jouer on va prendre le fuck populate si j'aime pas me le prendre mais sinon c'est pas ouais Pyrrho's Shadow c'est un peu au dessus des deux autres qui sont un peu playable mais pas non plus délirantes alors on va voir ce que l'avenir nous réserve on n'a que 5 playable a priori et là d'autre qui est l'arrière c'est pas non plus délirant mais c'est plus jouable donc on va prendre ça plutôt alors on va voir ce que l'avenir nous réserve on a que 5 playable a priori et là d'autre qui est l'arrière 6 peut-être si on joue au bleu blanc on va voir ce qui s'ouvre dans le 2ème pack ah ! un ange de la sérénité bon bah Pyrrho on va le prendre hein c'est quand même plutôt gain comme carte ange de la sérénité je ne sais pas si c'est du bon bleu Voidwilder, Frostborn, Willard enfin je pense qu'on aura une will quand même on a 4 cartes qui peuvent willer 5 même il y a encore plein de playable dans le pack Scarfer of the Rites of Reaping, Dessy Salvage Gatekeeper Dain, Mainrot on va prendre 7 ange de la sérénité et plutôt jouer bleu blanc a priori ce qui me dérange pas étant donné qu'on a surtout passé du d'autre couleur Laura on va prendre Azure UC Rust comme je vous ai dit tout à l'heure la carnet d'ailleurs est plus importante que tout et aaaaaaaaaaaaaaa tu 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 j'aime beaucoup chéré un poster mais je pense que c'est peu wheeler dans ce pack, donc plutôt prendre un rester, mais j'en ai pas assez de early drops pour que ça soit bien, mais si ça wheel on sera définitivement ravis de la jouer. On n'a pas eu encore d'Eterrel à mort, qui est souvent une bonne carte dans les decks bleu blanc, qui a l'air assez faible à première vue mais qui est très efficace. Tu mets des bonnes tatanes. Ce sont des enchaînements de créatures qui sont surprenamment bien ensemble. Alors je trouve que je vais prendre Pranked, Capitaine, très moins early drop. Trois-Tenis de Jumont ça coûte quand même 6 mana et c'est pas indispensable. On peut en trouver d'autres d'Espélicis quoi. Voilà pour une fois on a tout ce qu'il faut en drop à 2, on prend le Pegas. Et on va avoir un deck assez agressif. Et là à ce stade, c'est pas impossible qu'on puisse switcher sur du blanc-vert pack 3 sur NextPlayable. Lui il va calter, t'as vu. On fait une carte bleue sur ce pack pour l'instant, on a pris 100 cartes blanches. Ce qui nous conforte assez dans d'autres petits jeux bleu blancs, je peux le dire. Alors... Ah, Drabajic Rescue. Il y a Théordric aussi qui est en même en bleu blanc. Le rescue, c'est un excellent boost. Et puis ça marche bien. Pranked, Capitaine, ça fait un peu creuser à l'avantage. Surtout quand on a une assez agressif. L'ange de la Sérénité, ils sont un peu paumés là. Mais... En fait, on a surtout un deck qui est tempo plus qu'agressif. Et on peut tout à fait jouer sur la défensive si on a une main qui peut être basée autour de l'ange de la Sérénité. Parce que Justice qui est excellent avec tout sa petite drop à 2. Une inspiration qui... pas la carte de l'année mais... qui fait garder du fuel. Alors que la game s'allonge. Qu'est-ce qu'on voulait avoir comme Will ? Il n'y a rien eu. Voilà, c'est simple. Bon, je crois que c'est assez clair. Tout le monde joue bleu à la table. Il y avait quoi ? Il y avait 5 cartes. Ouais. Il y avait 1-2. Il y avait 1-2 pour 3 là. Il y avait 2-1-4, 1-2, 1-5. Je ne sais plus quoi d'autre. Et on n'a rien eu. Donc là, je peux vous dire que j'ai peu d'espoir dans la build notre... de 1 pour 1. Qui serait pour le coup très bien avec une multitude de drop à 2. Ouais, évidemment. On prend déjà une grosse. C'est quand même la mer card du pack. C'est très bien déjà une grosse. Enfin là. Tout ça est dû au fait qu'il y ait très peu d'instance là. De removal instance. En disant, je suis un peu plus late. Ça peut être joie. Ça peut être sider ça. On va voir avec plutôt médiocre je pense. Il va falloir piocher nos rares. Enfin, c'est quand même plus une demi-rares quoi. Tududum, ça va pas être facile. Je peux en tirer ce soir. Ce n'est pas le 3 soit le plus mauvais l'une que l'autre. La raison sans que tu arrives par contre, c'est loin d'être injouable. On s'en indique avec pas mal de mana. On dévoile 0-3. 8-8, c'est quand même bien costaud. 8-8 vigilant, c'est un peu costaud. C'est pas la carte de l'année, mais en matière de 8-8, c'est ce qui se prenne mieux. Et là, on a encore une rare sphincter de Chine qu'on va s'apprécier de piquer. On va passer le 14 millième centaurier. Je ne sais pas qu'elle est assez belle, je veux dire. Mais bon, une rare dans nos couleurs. Qui sommes-nous pour refuser ce genre de cadeaux ? Là, je crois qu'il faut prendre encore Dramatic Rescue. Toujours dans le petit tempo du deck. Comme si j'aime beaucoup, c'est l'Europe Songbird. Call of the Conclets. On va prendre 2 pour 2. Plutôt qu'une 3-3 pour 2. Je crois qu'on a raté un peu le signal Céleznia de ce draft. Hazoris Charm, on a 12 bet. On va peut-être piquer un peu plus de bet, ça me fait un peu le chier de passer Hazoris Charm. Et on n'a probablement pas de will quand c'est pas sur les autres packs. Mais je pense que c'est le plus important de piquer une bet. Et dans ce cas-là, plutôt une 2-2 pour 3 qu'une 2-4 pour des considérations de curve. Là, pour le coup, on va prendre Armor. Tiens, on peut peut-être éventuellement willer l'autre. J'y crois pas trop. Mais bon, Pegas, c'est quand même vraiment vraiment problématique dans le jouet de l'autre en général. Ah, 2e métier à l'armorant. Encore une fois, on a 3 wills. Non, il paraît qu'il s'aggrave de l'inspiration et de l'impression. Parce qu'apparemment, une fois qu'on a commencé à piquer, il faut piquer le plus possible. C'est quand même bien meilleur, quoi. Ça va nous avoir de plus de cartes, genre... L'Enchant à 3 qui met 1, 2 Dolph Vigilance. Arrest, j'y crois pas trop, parce que c'est mythique rare dans ce moment-là. Mais j'en ai vu 4, je crois, dans tous les barrives que j'ai faits. J'ai eu presque tendance de laisser la unité que d'Arrest. Alors quand je laisse la unité, elle est une mythique rare, un test X. Qu'Arrest est une... non-co. Apparemment, je suis pas le seul à être dans ce cas de figure, je vais en parler avec pas mal de monde. Il s'avère que c'est très très inhabituel d'en voir, même dans les scellés et tout ça. Je sais pas, ça n'arrive pas, quoi. Bon, on a un petit deck, quand même, hein. On a un petit... Cœur assez inégal, mais on peut... On a un potentiel de dudu assez fort, on va dire. On va prendre Swift Justice. J'aurais bien aimé prendre une autre bête, mais bon. Doorkeeper, c'est quand même vraiment bien trop rare si j'ai une autre deck. Ça peut être pas mal quand on a plein, plein de bêtes fly, mais bon. Reveillons un peu ce qu'on a. Bon, le noir, ça, c'est sûr que non. Le vert, c'est sûr que non. Lui, c'est sûr que non. Oh, on a un Crustum Curry, là. Oh, pas mal. C'est playable. Oh, non. Black... Green... Alors... Est-ce qu'on prend une Gilgate pour fixer la mana ? Est-ce qu'on prend une deuxième onctionner l'action ? Est-ce qu'on prend une bête ? On a 23 playable, là. On a déjà assez de bêtes à deux, je pense, pour prendre qui n'est la condition. Non, c'est plutôt un truc Gilgate. On a assez de playable. Je pense que le Gilgate se rend bien télévortable, nous, le deck. Donc... On a encore une Wildrisley, ça va. J'ai un peu petit deck Golgari. Ça, c'était à clé à l'attache. Je prendrais pas de deuxième moi, regarde. C'est bien trop mauvais. Bon, on a plus vraiment. Bon, c'est bien un bon Golgari. On a un bleu blanc correct. Mais bon. On va jouer une montagne avec les Gilgate. Et genre... 10 pleines, 5 kills. Un truc comme ça. Que les Starstreak... Bon, ok. Un truc comme ça. Genre 9 pleines, 6 kills. On va passer avec 9 pleines, 6 kills, je pense. Un truc comme ça. Un... Quinconque. Un, deux... Un, trois, quatre, quatre, six... Un, deux... Un, deux... Trois, trois... Un, trois, quatre, cinq, six... Bon, on a une bonne carte, hein. Bonne carte, les deux. Et les sorties, on peut faire deux deux, un laster, un laster, un laster, un laster, c'est... Moi, j'ai besoin de les sorties qui gagnent. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait un... C'est Tarmor et Gare. Ah bon, belle collection scull, elle est là. Je trouve que ça va être deep land parce qu'on a quand même une vraie majorité. On va peut-être qu'on ne va pas jouer de montagne. Il faut deux sauts, c'est prévu. On joue toutes nos cartes blanches. Toutes nos cartes bleues. Toutes nos cartes bleues et blanches. Et un spell H. On est très très short niveau playable. Grosse majorité de spell blanc, du double blanc, on n'aura pas un blanc. Putain, on va jouer Exile. 26 sources de bleu. C'est ce que nous suggèrent. Modo. 9, 5, 1, quoi ? Ah oui, une forêt. Ciao, la forêt. Et voilà, on va jouer comme ça. Bon, on se retrouve dans quelques minutes pour les quart de finale. Et on va jouer avec les quart de finale. Et on va jouer avec les quart de finale. Et on va jouer avec les quart de finale. Qu'est-ce que je porte en forte?